Musique Mesdames, Messieurs, la motivation n'est pas un trait de caractère, ce n'est pas une caractéristique stable, à l'instar de la couleur des cheveux, de la couleur des yeux ou de la taille. La motivation, c'est un processus psychologique par lequel on se sent capable d'entreprendre une action dans un but donné et pour une durée donnée. C'est cela la motivation. On ne n'est pas motivé, on n'est pas tout le temps motivé et on n'est pas motivé partout. On est motivé un certain temps pour un certain objectif. Vouloir recruter des collaborateurs motivés, c'est aussi stupide que vouloir recruter des gens heureux. On n'est pas tout le temps heureux. Vos collaborateurs, vous ne pouvez pas les motiver. Vous pouvez les stimuler. Et on confond souvent motivation et stimulation. Si votre enfant vous ramène une mauvaise note de l'école, j'ai eu 8 en maths, très bien, enfin très bien. Écoute, la prochaine fois, si tu me ramènes une note supérieure à la moyenne, je te donne 5 euros. Et si tu me ramènes un plus de 15, tu as 20 euros. La personne qui est motivée, c'est vous, ce n'est pas lui, c'est vous. Et chaque fois que vous voudrez qu'il vous ramène une bonne note, il faudra lui proposer une nouvelle stimulation. Pourquoi j'irais travailler ? Pourquoi me lever chaque matin pour aller au travail ? Pour payer mon crédit ? Oui, ok. Pour payer mes caddies ? Certainement. Pour préparer ma retraite ? D'accord. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Martin Luther King a dit « I have a dream ». Il n'a pas dit « J'ai un plan stratégique en 5 points ». Augmenter la rentabilité des capitaux investis à hauteur de 15%, c'est un rêve d'actionnaire. Ce n'est pas un rêve de collaborateur. Un besoin satisfait ne satisfait plus. Et par conséquent, un nouveau besoin apparaît. Et ce processus est perpétuel. Et j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. C'est que vous n'en aurez jamais fini avec la motivation. Un jour, un directeur me dit « Mickaël, écoute, la motivation, ça ne marche pas. J'ai amené toute mon équipe à Cuba. Ils sont revenus. Ils étaient motivés. Ça a duré 3 jours. Et après, ils sont revenus au même niveau. Je lui ai dit « Tu sais, la propreté, ça ne dure pas très longtemps. Mais ce n'est pas une mauvaise idée de prendre une douche tous les jours. Et la satiété, ça ne dure pas très longtemps. Mais ce n'est pas une mauvaise idée de se nourrir tous les 6 heures. Eh bien, la motivation, c'est exactement le même principe. Un besoin satisfait fait place à un autre besoin. Et ce système est infini. Il ne s'arrêtera jamais. Il ne s'arrêtera jamais.